Le groupe Info Gagnastrutu de communication internationale Wai au coeur du peuple Wai est à la rencontre du président Gwezanin Désiré, le président de l'Union de la Jeunesse Wai du Kavali. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Info Gaya. Alors Président, présentez-vous brièvement à tous les ressortissants Wai d'ici à ceux de la diaspora. Alors moi je suis le jeune Bé-Désiré, alors je viens du département de Bé-Léquin, sous-préventure de Bé-Léquin, commune de Bé-Léquin, village Goya. Président, vous êtes le président de l'Union de la Jeunesse Wai du Kavali. Alors pourquoi la création de l'Union Nationale au Bé-Léquin, de l'Union de la Jeunesse Wai du Kavali ? Alors, j'ai créé cette association, c'est d'abord unir la jeunesse du Kavali, le Kavali qui est d'abord depuis des décennies, qui a été frappé, qui a été touché par les différentes crises de notre pays, les différentes crises que nos pays ont connues. Alors cette jeunesse a besoin aujourd'hui de l'amour, des brossages entre elles-mêmes, de l'union. Alors, voilà un peu, dans mon rêve un matin, j'ai dit, bon, ça, c'est Dieu qui m'a révélé celui-là d'aller vers cette jeunesse et dire à la jeunesse, le Kavali, le peuple ou elle, la jeunesse du Kavali est une jeunesse forte, qui doit rester digne, alors va vers cette jeunesse, pour les sensibiliser, pour dire simple, C'est l'union qui peut nous faire avancer dans le Kavali, c'est l'union qui peut avancer le peuple ou elle. C'est de se contester et créer cette association. Président, on parle de l'union de la jeunesse ou elle, de la région du Kavali, cette région qui rigorge une multitude d'associations de jeunesse, et donc, disons, beaucoup de présidents d'associations de jeunes. Alors, quels sont vos rapports avec ces différentes associations ? Avez-vous déjà engagé des rencontres avec ces différents présidents ? Merci, Info. Je me réjouis aujourd'hui parce que, d'abord, dans le bureau national, dans le bureau de l'union de la jeunesse, il y a les présidents des jeunes de chaque village, des villages d'abord, qui sont réclamés. Il y a les responsables, les leaders des départements qui sont représentés dans le bureau de l'union de la jeunesse de Kavali. Aussi, moi, je respecte toujours chaque jeune, chaque président des jeunes d'un village, des villages. Oui, parce que c'est eux d'abord, c'est d'abord le village d'où je viens, c'est ce président de ce village. Alors, pourquoi ne pas les respecter ? Je les respecte. D'abord, c'est eux d'abord. Et puis, il y a plusieurs présidents des jeunes, c'est normal. Il y a plusieurs villages. Mais, dans le centre, on doit former un bloc. On doit faire une équipe. On doit aller s'embrasser. Ça doit être un. C'est ça qu'est l'union de la jeunesse de Kavali. Alors, président, dites-nous, en quelle année exactement vous avez créé cette structure ? En quelle année elle a été mise en place ? Parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez tenu votre assemblée régénérale constitutive. Oui. Alors, ça fait déjà depuis le 23 août. L'association est née. De quelle année ? 23 août 2017, vous voyez, l'association est née. Et nous sommes là depuis le 23 août aujourd'hui. Donc, vous voyez un peu. Déjà dans le Kavali, l'association commence à s'implanter. Alors, quelle est la dévise de votre structure ? La dévise de notre structure, c'est l'union, c'est l'uni, c'est l'uni et le développement. Alors, en termes de développement, président, qu'est-ce qu'on peut entendre par là ? En termes de développement, ce que l'on peut dire pour nous, c'est d'abord d'amener cette jeunesse, d'abord à être responsable, premier. Et après cela, aller vers les partenaires, pour nous, l'union de la jeunesse Kavali, pour faire venir tout ce qui est développement chez nous. Alors, dans ce cadre-là, monsieur le président de l'union de la jeunesse, ou est de la région du Kavali, alors quelles sont vraiment les priorités pour vous ? Nos priorités aujourd'hui, c'est d'abord de bannir l'esprit de division d'abord chez nous. Premier, parce que si l'esprit de la jeunesse dans le Kavali n'est pas calme, tout sera à l'eau. Tout ce qu'on va faire, ça ne va pas aboutir. Donc d'abord, dans un premier temps pour nous, l'esprit de nos jeunesses, calmer, les amener à avoir un bon esprit. En plus, aussi, comment il faut se tôt suffire. Et une éducation... Accompagner aussi les autorités. Voilà. Accompagner aussi nos autorités dans les tâches qu'ils ont, les autorités, nos élus cadres. Voilà. Les accompagner dans les efforts qu'ils font pour nos départements, nos régions. Alors, Président, dans cette résolution de conduire votre jeunesse au développement, quel appel vous pouvez alors lancer à vos cadres et élus de cette région ? Oui, l'appel qu'il peut lancer, d'abord, nos cadres et élus doivent se rassembler d'abord pour avoir une paix, une paix durable, une paix vraiment qui peut jaillir sur tout. C'est-à-dire, la jeunesse doit sentir la paix qui est entre les cadres du cavalier, dans un premier temps. C'est ça qui est pour nous. Autour de madame le ministre. Elle est la seule leader aujourd'hui. Il y a des leaders. Mais quand quelqu'un est ministre d'un gouvernement, il représente déjà tout le département. Donc, autour d'elle, d'abord, tous ceux comme cadres qui sont dans le cavalier, ils doivent s'entendre. Après, la jeunesse, ce qui sort, ce que la jeunesse va voir, ce qui sort de nos cadres, ça va se ressentir sur nous-mêmes. Mais si ce n'est pas le cas d'abord, si ça ne commence pas par nos cadres, ça sera compliqué pour la jeunesse. Parce que si les cadres sont divisés, ce n'est pas la jeunesse qui ne sera pas divisée. Parce que chaque cadre, il a une faune qui est derrière, il a ses faunes qui est derrière. Alors, c'est ça, il ne faut pas aller d'abord chez nous. D'abord, on doit mettre au premier plan le développement. Au premier plan, comment nos jeunesses doivent travailler. C'est ça d'abord, nos cadres, on doit mettre dans les idées. Président, on dit souvent que quand la jeunesse se bat pendant les élections, afin que certaines personnes soient avec eux, il y ait des élus, mais après les élections, les élus les oublient complètement. Alors, que pensez-vous de cette réaction de la jeunesse ? Oui, je reviens encore aussi, nous les jeunes, on doit se prendre en charge aussi sur cette question des élections chez nous. Parce que quand ce moment arrive, c'est là que les politiciens courent derrière nous. Alors, nous les jeunes aussi, on ne doit pas rentrer, on ne doit plus rentrer dans ce chemin. Après l'élection, il n'y a plus de politiciens chez nous. Mais pendant la politique, les politiciens se prennent et nous respectent pour les trois mois, ou bien deux mois, ou bien deux semaines. Et nous aussi, sans chécher à comprendre, on rentre dans ce schéma. On les suit comme des rubis et nous manipule pour quelques semaines, pour quelques mois. Et après cela, il n'y a rien derrière. Et on doit dire non à cela. Un politicien, après la campagne prochaine, qui nous est donné d'eau déjà pendant la campagne, on doit les différiter cette fois-ci. On doit faire bloc. C'est ça l'union de la jeunesse du Kavali. C'est de ça qu'il s'agit. Président, aujourd'hui, la région du Kavali, Guiglo et Bleu Lequin, sont sécouées par une importante crise. On parle là du conflit forestier, où on enregistre sérieusement des morts et des blessés. Ce problème aujourd'hui, au cœur du peuple, est devenu une préoccupation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Vraiment, merci, en fait, ça me met un peu mal à l'aise. C'est triste pour moi. C'est triste pour l'union de la jeunesse du Kavali. C'est triste pour le peuple, oui. Parce que, d'abord, nous sommes surpris qu'est-ce que c'est le Baoulé, aujourd'hui ? C'est le non-Baoulé, que nous on attend. C'est le non-Baoulé qui sort. C'est le Baoulé qui attaque l'épierie. Une histoire de forêt. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est à nous, aujourd'hui, la question, c'est de s'asseoir et réfléchir. Pour moi, en tant que président de la jeunesse du Kavali, cette question, moi, je la mets au congélataire, je la mets au frère, parce que cette question, on doit aller jusqu'au bout, pour voir qui est derrière cette histoire. Parce que le Baoulé ne peut jamais attaquer, guérir, parce que guérir chez lui, il est sur sa terre, il est dans sa forêt, et le Baoulé va se programmer, le propriétaire. Et le gouvernement n'agit même pas, on est là, on dort dessus. Alors, président, quelles sont les critiques que vous portez à l'encontre de nos autorités ? D'abord, moi, je pose une seule question à nos autorités. D'abord, je commence par les élus et les cadres de la région du Kavali, qui dorment sur cette question. D'abord, je remercie beaucoup, d'abord, je remercie Madame la ministre, qui a déjà fait ses premiers pas déjà sur le terrain, qui a été déjà à Guiglo, qui a fait Zéaglo, même déjà, je peux confirmer, je dis, même qui a fait venir déjà même des blessés. Ceux qui ont été tailladés pendant les conflits, qui sont aujourd'hui, ils pensent bien qu'ils sont à Bidjan, à Bidjan. Donc déjà, il lui dit, il lui dit le chapeau, il lui dit merci. Mais c'est parce que, c'est bon, mais il faut qu'il y ait encore un double. Alors président, il y a des blessés, il y a des blessés, il y a des morts, la calmie a du mal à revenir. Qu'est-ce que vous proposez, vous, à votre niveau, pour qu'il y ait vraiment une solution durable ? Oui, d'abord, pour l'heure, du nom de l'ingénieur du Cavalier, qui vient de naître le 23 août, qui commence un peu petit à petit, on dit tout de suite qu'on a des choses, des grandes choses à faire pour nos parents, qui sont nos parents très peuples d'abord, qui se trouvent aujourd'hui au dehors, dans les propres, sur les propres thèmes, c'est triste, et c'est lourd d'abord pour nous. Donc il faut, il faut des choses, il faut se préparer, en conséquence. Alors président, allez-y. Mais dans le premier temps, l'UGC veut aller, sera, va aller vers les parents, d'abord, pour les faire monter du réveil fort d'abord, les diapos pour tout ce qui s'est passé dans le premier temps. Alors, l'UGC se prépare dans les jours venus pour se rendre sur le terrain, aller saluer les familles touchées, aller saluer vraiment les blessés qui sont déjà prisables. Dans le premier temps, c'est ce que l'UGC peut faire. Et après, on va mettre tout dans la main de Dieu, ce qu'on peut faire après tout ce qui va se passer. Président, l'union de la jeunesse oué du Kavali est déjà créée. Quel appel vous lancez à la jeunesse du Kavali ? Ensuite, quel est votre appel face au conflit forestier qui a lieu en ce moment dans la région du Kavali ? D'abord, je vais dire à la jeunesse du Kavali de ne pas se mêler d'abord, juste d'abord la jeunesse, de ne pas se mêler de ce conflit, de cette guerre qui se prépare entre Baoumé et Guéré. Et je ne pense pas que même ça va arriver là. Donc, la jeunesse du Kavali, qu'est-ce que c'est calme ? L'union de la jeunesse se réjoint même à la jeunesse dans son ensemble. Et demain, parlons d'abord à nos parents qui sont touchés, qui sont victimes de se calmer. Tout va se répliquer. De se calmer, tout va répliquer. Il y a l'état du corps du corps. Il y a le Dieu Tout-Puissant d'abord qui est là aussi. Je pense que c'est la jeunesse d'abord qui ne doit pas se mêler de la situation. Parce que si elle se mêle de la situation, tout de suite, la situation sera encore plus dangereuse. Donc, on s'est à la jeunesse d'abord qui est calmée. Et chacun de nous doit calmer son parent, appeler son parent, pardonner, pour pardonner les uns les autres. Président, nous sommes en fin de notre interview. Comment on adhère à l'union nationale, à l'union nationale, bien sûr, de la jeunesse ouée du Kavali ? Bon, pour adhérer à l'union nationale, à l'union de la jeunesse du Kavali, il n'y a pas grand-chose. D'abord, tu es fils, fille du Kavali. Tu t'intègres. Avec les professeurs, nous, on est là pour laisser voir tout le monde. Parce que nous, on est là pour unir en vous. La jeunesse du Kavali soit ensemble. Alors déjà, même, je vous annonce, je vous l'ai déjà, par votre bien, je profite de votre antenne pour dire déjà, la journée nationale de la jeunesse, le 1er novembre. Alors, l'UJC déjà organisera une journée sportive. Alors, on a choisi la commune de Yopouan. Alors, cette journée, elle sera marquée vraiment par... l'UJC va se faire sentir par sa jeunesse. Président, votre dernier mot ? Alors, mon dernier mot, c'est de dire d'abord, de vous dire merci, Info Gagnat, pour tout ce que vous faites chez nous. Grâce à vous, aujourd'hui, pour quelqu'un, même qui n'a pas de Kavali, ou bien de Péproué, il s'est sent déjà dans la peau du Péproué, il s'est sent dans la réunion de Kavali, parce qu'il faut gagner sur tous les réseaux sociaux, sur la planète, Info Gagnat nous faire vivre beaucoup de choses, Info Gagnat nous faire savoir beaucoup de choses, alors qu'Info Gagnat nous accompagne toujours dans ce sens, de rester toujours fort, responsable, professionnel dans son boulot. Et je dis merci encore à la jeunesse du Kavali. Merci, Président. Info Gagnat, structure de communication internationale, au cœur du peuple, était avec le Président Zanin Gwe Désiré. Il est le Président de l'Union de la Jeunesse du Kavali, et donc il est le Président, si le groupe Info Gagnat puisse le dire ainsi, le Président de la Jeunesse, ou bien de la région du Kavali. Merci, Président.